Focus à présent sur l'athlète Vosgienne Clémence Beretta. Elle, qui est sans doute la meilleure marcheuse française, vient tout juste de perdre son statut de haut niveau. Mais vous allez le voir, cette déconvenue ne lui fait pas oublier son rêve, celui de participer aux JO de Paris 2024. Johan Rodier, Jean-Pierre Petitcolard. C'est dans ses Vosges natales qu'elle a choisi de reprendre sa marche en avant. Un retour aux sources pour Clémence Beretta, qui s'entraînait à Nancy depuis 2014. Pour moi, c'était vraiment important de me retrouver un peu dans cet écrin de nature qui me manquait finalement en étant à Nancy. Et aujourd'hui, je me sens finalement beaucoup plus alignée avec moi et aussi avec les entraînements que je fais au quotidien. Après cette année passée au Krebs, Clémence a décidé de prendre son envol l'été dernier et de quitter son entraîneur historique, Eddie Riva. Une collaboration que la marcheuse a magnifiquement ponctuée au mois de juin en pulvérisant le record de France du 10 kilomètres qui tenait depuis plus de 20 ans. Clémence Beretta, elle a fait ce qu'elle voulait sur cette course. C'était d'autant plus beau parce que je n'étais pas du tout calculé. Ça s'est vraiment fait par rapport à la course et donc vraiment un moment magique. D'autant plus que c'était ma toute dernière course que je faisais avec Eddie. Alors c'était, je trouve, tellement symbolique de lui offrir ça et de finir en beauté comme on l'a fait. Triple championne de France la saison dernière, Clémence Beretta est la chef de file incontestée de la marche athlétique tricolore. Mais ses chronos sur 20 kilomètres, la distance olympique n'ont pas été suffisants selon les critères de l'Agence nationale du sport. Et en septembre, elle a perdu son statut d'athlète de haut niveau. Un tremblement de terre pour la Vosgienne de 24 ans. La conséquence, c'est que j'ai perdu mon aménagement pour l'emploi que j'occupais. Donc assistante marketing, je travaillais 17h30 mais j'étais payée sur un 35 heures grâce à cet aménagement-là. Et donc je l'ai perdu, ça s'est fait en septembre-octobre. Et là j'ai dû prendre une décision puisqu'on me disait, vu que tu as pu cet aménagement-là, il faut que tu reprennes un temps de travail de 35 heures. Et ce n'était pas compatible avec mon projet sportif. Clémence a donc choisi de démissionner pour créer son auto-entreprise. En plus de proposer ses services dans le domaine de la communication, elle s'est lancée dans la fabrication de bougies artisanales. Des bougies bien-être auxquelles cette passionnée de lithothérapie ajoute des pierres naturelles. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis vraiment 100% épanouie dans ce que je fais avec cet équilibre très sportif, donc très masculin. Mais le côté aussi douceur et féminine par les bougies. Côté sportif, Clémence Beretta s'est aménagé une salle de musculation chez ses parents avec l'aide d'un partenaire. Elle est désormais entraînée à distance par l'ancien champion du monde de marche, Gérard Lelievre, une référence. C'est son papa, président du club d'athlétisme de Remiremont, qui assure son suivi au quotidien. Je suis vraiment juste là pour l'accompagner, pour corriger les trois petits trucs. Mais le patron s'était dit, maintenant c'est Gérard Lelievre. Et moi, je suis vraiment là juste pour l'aider, l'accompagner, la regarder, qu'elle ne soit pas seule, varier un petit peu les séances. Mais moi, je n'interviens pas, je ne veux pas avoir ce rôle-là. Les épaules, j'arrive bien à les fixer là. Là, ça ne tourne pas, le haut est fixe. Gérard Lelievre, la toute première phrase qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, il m'a dit, « Moi, je m'en fiche que tu marches vite, si tu ne sais pas marcher bien, ça ne sert à rien. » Et donc là, à partir de là, j'ai compris que ça allait être vraiment la technique d'abord. Et effectivement, on travaille énormément sur cet aspect-là. Et il m'a expliqué, de toute façon, le jour où tu marcheras vraiment bien techniquement, tu verras que la vitesse et les chronos vont suivre. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer petit à petit. Après ce virage dans sa carrière, Clémence Beretta vise une qualification sur 20 km pour les championnats du monde l'été prochain. Avec toujours en ligne de mire, les Jeux de Paris 2024.